salut tout le monde c'est ken d'art et on se retrouve cette semaine pour le numéro 44 et on continue la jambe gauche avec l'armature de la jambe gauche donc cette semaine on est en compagnie du petit bb8 bb8 voilà qui va nous regarder tout le long du tout le long du montage donc voilà c'est chaque semaine un personnage différent la semaine c'était d'arguador et cette semaine c'est le petit bb8 donc passons au montage je pense que ça va pas voir ça va être un peu plus long que la semaine dernière ce qu'il ya plus de vis à mettre mais bon ça va pas non plus être très long je pense donc les pièces de la jambe gauche donc voilà c'est ce qu'on a cette semaine ici donc je vais tout de suite ouvrir le papier on a des sachets de vis 2 pièces en métal et qui permet de maintenir les deux autres qu'on avait eu avant je suppose quoi donc regardons ce qui c'est qu'ils nous disent donc voilà faut prendre celle qu'on a là ainsi que les deux anciennes je les cherche dans ma boîte voici ce qu'on a eu la semaine dernière donc quand je regarde par rapport au dessin voilà c'est de ce sens là on voit les écritures ici là on peut voir que on peut voir que qu'il y à les écritures si on regarde bien voilà on les voit que les écritures je sais que ça paraît comme ça anodin mais en fait ça a de l'importance notamment a eu un fait que j'ai eu un dans un précédent épisode et il aurait fallu que je repère bien justement les petites inscriptions donc là pas de problème cette pièce là elle est dans ce sens là on peut pas la mettre autrement et donc là aussi il y a les petites écritures et l'autre pièce ben forcément à la pas le choix non plus et il ya aussi les petites les petites références de des pièces donc ça va en ce sens là ça ici et comme ça ça va comme ça je suppose ah non ça va peut-être un sou voilà je voulais aller trop vite donc on va regarder ce qu'ils nous disent donc il faut prendre les deux grandes plaques et la tâche fournie aligné donc ça c'est bon c'est fait placer un des écrous fournis dans le logement hexagonal d'accord il y a un logement ah oui là les petits logements enfin là du coup non voilà c'est dans l'autre sens et c'est celui ci et il faut mettre une vis argentée donc ils nous ont pas dit spécialement les vis les vis qu'ils sont utilisés mais je suppose que c'est celle fournie avec ce numéro on va aller prendre je vais les mettre un peu sur la table le paquet ne veut pas s'ouvrir plus que ça donc on met un écrou dans le logement situé ici voilà ça y est j'ai réussi donc après on prend une vis on va visser de l'autre côté ça sert à maintenir les deux pièces ensemble voilà alors après on place la pièce de jonction le petit papillon quoi donc on voit bien ici la référence comme là retourner l'ensemble et placer un écrou dans le logement je place un écrou dans le logement et après je suppose qu'on va mettre une vis donc je prends une vis hop voilà tac juste quand même vérifier je suppose que c'était ça alors en tenant l'écrou en place visser une vis argentée dans l'écrou répéter ensuite les 7 et 8 avec des autres écrous de deux autres vis bon ben oui donc hop écrous une vis elle ne veut pas venir celle-là voilà tac ça tient bien ensuite il suffit de mettre l'autre partie voilà il y a l'encoche prévue ici en fait on ne peut pas se tromper et voilà et après on met un écrou une vis donc l'écrou hop on retourne on met une vis voilà le dernier écrou voilà et la vis hop je vérifie que tout soit bien bien serré c'est bon et voilà alors monter la structure de la jambe terminée à l'intérieur de l'ensemble obtenu de la séquence 40 donc en fin de compte la partie en plastique que l'on voit ici la voici donc on prend de ce sens là voilà il y a des espèces d'encoaches donc ça ne bouge plus et là c'est des vis noires comme on vient l'avoir donc il y a combien 1,2,3,4,5,6,7,8 8 vis à fixer donc on va se retrouver après avoir vissé les 8 vis je vais vous passer ça allez à tout de suite et voilà l'assemblage achevé donc j'ai mis les 8 vis 2,4,6 et 8 donc ça tient tout tout tient en place quoi ça a permis de maintenir la partie bleue en plastique de la partie blanche donc voilà je vais faire tout de suite la comparaison avec celle de terminée pour voir le chemin qu'on a encore à faire bon ben voilà quoi on a encore du chemin on n'est pas prêt de le terminer ce petit R2D2 donc voilà c'est terminé pour ce numéro 44 et hélas malheureusement j'ai toujours pas reçu mon colis avec les prochains numéros donc je ne vais pas pouvoir vous montrer la suite donc je pense sûrement le recevoir dans la semaine j'espère parce que sinon ça veut dire que je n'ai pas de numéro la semaine prochaine donc ça me paraît bizarre logiquement j'avais un peu d'avance donc on verra bien donc sur ce passez une bonne semaine en attendant peut-être l'unboxing dans la semaine et j'espère un numéro lundi prochain donc à bientôt bonne semaine à lundi prochain salut je suis ton père